On est un petit peu en symbiose comme ça avec cet objet qui tourne et puis les outils qu'on a dans la main. On a un appui mais c'est vraiment tout notre corps qui va donner l'impulsion à l'outil et on va avoir un travail direct avec ce bois en rotation. La pièce qu'on forme sous ses yeux, c'est quelque chose de très agréable finalement, un peu très physique aussi, c'est vrai qu'on est plusieurs heures sur un bloc de bois et qu'on l'affine. Si on n'est pas attentif quelques fractions de seconde, on risque de se blesser ou de casser la pièce. Il ne faut pas aller à l'encontre de la matière, il faut travailler avec. Une fois que la pièce a été tournée, en fait la forme a été donnée, après c'est vrai qu'on a un travail de sculpture qui est amené sur la pièce. Il va y avoir de la sculpture à la main, de la texture, de la mise en teinte. Ce n'est pas une fin en soi le tournage sur bois, c'est une étape. Mais ces pièces-là ne peuvent pas être produites sans le passage par le tournage sur bois. Et puis j'aime bien qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture sur une pièce. Qu'on voyez la pièce, mais qu'ensuite en s'approchant on découvre d'autres choses. Ou s'il est étonnement qu'on ne comprenne pas tout. En Australie, j'ai appris l'anglais dans une école. Il faut les tourner aussi. Et puis à Sydney, j'ai rencontré mon épouse Martha. Donc voilà, c'était le coup de cœur. Mon épouse est tchèque, mais elle prenait aussi des cours d'anglais dans cette école en Australie. J'avais un intérêt par rapport à l'art, mais c'est ma femme qui m'a vraiment poussé dans cette voie par un geste très simple. C'est qu'elle m'a offert un carnet, page blanche. Et en fait elle m'a dit, voilà, tu as des idées, couche-les sur papier. Et voilà, ça a été le début de ma formation artistique. La créativité, d'abord ça passe par le dessin. C'est un entraînement cérébral aussi, être attentif à toute chose qui est dans notre environnement. L'année après année, on se construit un monde. Les pièces que je travaille, il faut qu'elles reflètent mon état d'esprit. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup le dessin technique, la précision. C'est ma personnalité et j'essaie toujours d'être un petit peu fidèle à moi-même. Il faut surtout que ça me fasse plaisir. C'est ma personnalité et j'essaie. 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 Sous-titrage ST' 501